Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau Sissi, alors là on a le spécialiste français du titre quand même qui est avec nous et qui va tout nous expliquer et puis qui va nous prononcer le nom du titre aussi s'il vous plaît monsieur. Qui êtes-vous d'ailleurs ? Je n'ai pas prononcé ton pseudo. Alors c'est Prickly Angler et donc là c'est un one-sissi sur mon schmopp préféré donc je vais essayer de le prononcer . Alors faut pas m'en vouloir je ne parle pas japonais c'est comme ça que j'ai cru comprendre que le jeu se prononçait et voilà c'est mon chemin préféré donc je suis très content de te le présenter. Ah oui alors en plus il est alors il est connu mais pas très peu joué ou pas assez documenté donc ça change parce que toi tu as fait beaucoup de parties on peut voir tu as donné beaucoup d'explications dans des lives etc mais c'est vrai que de prime abord il n'y avait pas forcément beaucoup de trucs sur ce titre là donc là merci à toi d'être venu justement pour nous faire découvrir parce qu'il y en a plein ils connaissent que le titre et pas le jeu. Mais de rien et c'est vrai que c'est pas un jeu alors c'est un jeu qui a ses fans il a un statut comme un peu cul parmi les jeux de Raising mais c'est vrai qu'il est disponible que sur STV en fait et sur Saturne et il y a un portage playstation assez douteux qui fait ce qu'il peut avec les limitations techniques mais qui est vraiment pas une expérience fidèle de l'arcade en fait. Et même la version MAME n'était pas terrible. Ouais la version MAME n'était pas terrible. Récemment il y a eu des progrès au niveau de l'émulation sur MedNafen en fait mais en fait le problème c'est qu'il y a du lag en fait en fonction des paramètres que vous mettrez vous pouvez avoir 5 ou 6 frames de lag donc voilà c'est pas le jeu le plus accessible au monde et bah aussi l'autre chose c'est qu'il est quand même assez difficile ou en tout cas considéré comme assez difficile. Je crois qu'il y a des gens qui disaient comme Placement disait que c'était le Raising le plus dur. Après moi j'ai pas joué tout donc je pourrais pas forcément me prononcer mais c'est vrai que pour le coup ouais c'est un des jeux les plus difficiles que j'ai terminé. Et je pense le plus difficile en mode normal en tout cas ça c'est sûr. Bon bah ça pose là déjà. Ouais bah c'est aussi que j'avais pas énormément d'expérience dans le genre en fait c'était mon deuxième 1cc celui-là après Darius Gaiden donc ouais honnêtement j'ai pas mal galéré en fait surtout sur les niveaux finaux. Ouais il a une réputation difficile. Ouais il a une réputation difficile alors déjà juste expliquer que en fait ce que j'ai fait au début c'est que j'ai changé les paramètres pour les mettre pareil qu'en arcane en fait et pareil j'ai changé les commandes pour les mettre au plus proche de l'arcade et mettre des boutons qui me permettent d'accéder plus facilement au lock en fait. Parce qu'en fait c'est un jeu qui joue à 3 boutons. C'est un truc qui est utile de préciser parce que j'ai déjà vu des joueurs qui faisaient des reviews de ce jeu qui ignorait le fait qu'il y avait un troisième bouton. Oui moi aussi j'ai rigolé bien comme ça. Ouais c'est... En fait c'est un jeu qui se veut un peu comme un hommage à Rayforce en fait et il y a ce principe un peu du shoot à lock en fait. On va verrouiller les shots plutôt que tirer dessus mais la grande différence avec Rayforce en fait c'est que le lock c'est vraiment l'arme principale en fait et le shot va être finalement relativement peu utile et la différence aussi c'est qu'on peut verrouiller les ennemis qui sont sur le même plan que nous et aussi les ennemis qui sont au dessus de nous en fait. C'est à dire que c'est un peu... Vous imaginez que ce jeu se joue en 3D avec notre plan certes en 2D mais du coup des ennemis qui sont en dessous de nous et des ennemis qui sont au dessus de nous en fait. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui prend un peu de temps au début, enfin ça demande un peu de temps pour s'habituer, c'est vraiment à repérer quels ennemis sur quel plan en fait. Parce que vraiment le principe fondamental du jeu ça va être de détruire les ennemis avant qu'ils aient le temps de tirer en fait. Parce que très souvent si on les laisse tirer ça devient assez infernal en fait. Ouais mais on a déjà le boss qui vous cueille bien sûr. Ouais le boss c'est pas évident pour un bossant, il y a que la partie centrale qui subit des dégâts en fait, le reste c'est juste pour milquer. Donc ouais je vous conseille de vraiment vous attarder sur la partie centrale. Pour expliquer du coup un peu les commandes, en fait il y a le bouton A, donc quand on tapote on a un tir le shot, quand on le maintient à pied on a le lock qui peut verrouiller un nombre de cibles différents en fonction des vaisseaux. Là le vaisseau que je prends peut verrouiller jusqu'à 6 cibles, les deux autres peuvent en verrouiller un peu plus. Ensuite il y a le bouton B qui est le bouton bombe, alors il y a trois mondes différentes dans ce jeu. La première c'est quand on appuie juste sur le bouton B en fait, ça balance une sorte de grosse bombe, c'est la plus puissante. La deuxième c'est la bombe lockée, c'est à dire quand on a un ennemi verrouillé en fait et qu'on appuie sur B, elle est moins puissante et c'est pas la plus optimale parce que c'est mieux de juste lancer un lock et d'utiliser une bombe normale qu'utiliser cette bombe là. Et la troisième bombe c'est quand on appuie A et B en même temps, alors qu'on n'a pas d'ennemi verrouillé en fait. Et à ce moment là c'est une bombe défensive qui va faire un sorte de cercle de flamme autour de nous qui n'est pas très puissant mais qui n'est pas mal si on joue au score en fait. Parce que l'avantage c'est que vu qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts, elle permet de nous donner un joker, on peut s'en sortir sans forcément casser notre chaîne et tout. en fait. Parce que le principe de scoring de ce jeu est assez simple en fait c'est plus on a d'ennemis verrouillés, plus le multiplicateur va être élevé en fait. C'est à dire que là si je verrouille, bah ce vaisseau peut verrouiller jusqu'à un maximum de 6 ennemis. Si je verrouille jusqu'à 6 ennemis en fait on va avoir un multiplicateur x 4 en haut de l'écran. Ce qu'on voit actuellement en fait. Et du coup la valeur des ennemis va être multipliée par 4 et du coup quand on détruit un ennemi à la bombe ça va valoir un quart des points, on va avoir un multiplicateur de 0,25 et quand on tue un ennemi avec seulement 1 ou 2 ennemis verrouillés dans le lock au moment où on le tue, en fait on va avoir un multiplicateur de 0,5 donc en fait on va perdre des points. Donc ça nous encourage quand même à ne pas utiliser le lock n'importe comment. Après dans le cadre vraiment d'un 1cc je déconseille le scoring parce qu'en fait de base les extends on va les avoir naturels. Les extends il y en a une à 3 millions, une à 6 millions et après c'est tout. Donc voilà on les a naturellement. Là juste pour préciser, enfin pour préciser quand même parce que c'est important, je prends pas les power up pour une raison assez précise, c'est qu'en fait c'est le rang dans le jeu. Il dépend vraiment des power up que vous avez, il dépend aussi du temps et du facteur, enfin du nombre de déni que vous avez détruit dans le stage. Mais en fait les power up ont vraiment énormément monté le rang. Donc en fait ils donnent vraiment plus de PV au boss, ils augmentent que le shot et pas le lock. Et en fait la chose c'est que dans ce jeu les power up et les bombes sont donnés aléatoirement en fait. C'est à dire qu'il y a une capsule de ravitament qui va venir en permanence en fait, qui va vous donner soit des bombes soit des power up et en fait plus vous avez de power up moins vous allez avoir de capsule et sachant que dans ces capsules il y a les chances d'avoir des bombes. Bah en fait c'est pas du tout recommandé de prendre les power up dans le jeu en fait. D'accord. Donc il faut les esquiver au même titre que les balles. Alors bien évidemment si on a le choix entre se prendre un power up et se prendre une balle, enfin si on veut choper le power up bien évidemment. Et je vous invite pas non plus à reset si jamais vous prenez un power up mais malgré tout ça rend vraiment le jeu plus difficile. et l'arme principale dans le jeu c'est vraiment le lock en fait parce que le shot il fait vraiment pas si mal que ça. Puisqu'on voit déjà beaucoup de boulettes pour un stage 2. Ouais il y a pas mal de boulettes et c'est des esquives assez… les vaisseaux sont globalement assez rapides donc les esquives sont assez précises. Mais par contre c'est un jeu où il y a vraiment énormément de bombes donc je vous invite à bomber autant que… bah quasiment autant que vous voulez parce qu'en fait des bombes vous allez en récupérer bah par l'infini mais théoriquement il y en a beaucoup qui peuvent sortir en fait. Donc vraiment dès que vous avez un souci n'hésitez pas à utiliser une… voilà une bombe. Moi c'est vrai que je m'amuse quand même un petit peu parce que le jeu je le connais donc par exemple ce boss j'ai pris le temps de le scorer qui est… enfin en fait ça consiste vraiment à détruire toutes ces parties une par une mais vraiment n'hésitez pas voilà à claquer des bombes parce qu'elles sont assez efficaces et vous en avez beaucoup dans le jeu. Troisième stage qui demande déjà quand même d'avoir une bonne route en fait c'est un bon pique de difficulté que j'aime énormément dans sa mise en scène. Alors ouais comme je disais il y a aussi un troisième bouton c'est le bouton C qui sert à sélectionner deux locks donc ça c'est propre à chaque vaisseau. Moi celui que j'ai choisi le SOQ 004 pour le coup il a un lock qui est en cone en fait qui fait pas mal de dégâts et ce lock là qui est en demi-cercle qui fait moins de dégâts mais qui a une meilleure couverture sur les côtés. Donc pour le début de ce niveau là où typiquement les ennemis n'arrivent pas en dessous c'est beaucoup mieux parce qu'avec le cone j'aurais eu du mal à le prendre. Ah ouais donc t'es plus large avec le cone mais moins puissant quoi. Ouais voilà c'est ça et ça met un peu plus de temps. Là j'ai bombé pour récupérer une bombe en fait parce que en fait cette prime je l'ai fait pendant que je me préparais pour des événements live en fait où je voulais présenter le jeu donc en fait je jouais un maximum de la sécurité et je m'étais fixé quand même comme règle de s'il y a une bombe mais qu'elle est un peu dure à récupérer dans une section un peu tendue mais en fait que je bombe pour récupérer une en fait. Et ouais là comme je disais c'est un niveau qui… bah en fait Sokyo Gorin Tai c'est vraiment un jeu qui est particulier dans le sens où il y a énormément de parkour en fait vraiment si vous connaissez pas les placements que vous allez vous faire très facilement à voir mais pour le coup il y a énormément de choses contingentes qui peuvent arriver en fait et de choses aléatoires déjà parce que les boss ont des patterns extrêmement aléatoires mais aussi que le lock est pas forcément hyper précis donc des fois vous allez pas forcément pouvoir verrouiller la cible que vous voulez donc en fait vous allez pas forcément esquiver les mêmes configurations d'ennemis en fait donc c'est vraiment un jeu qui demande de s'adapter à ce qui arrive et en même temps de très bien connaitre parce que l'avantage du lock c'est que non seulement on peut détruire les ennemis qui sont sur un autre plan mais on peut aussi détruire les ennemis qui sont en dehors de l'écran en fait donc avant même qu'ils apparaissent et ça c'est assez original pour un shmup et du coup c'est vraiment un jeu qui est vraiment axé sur l'offensive sur vraiment détruire les ennemis au plus vite et là typiquement il y avait deux sortes de sortes de temps ou truc bizarre qui était là sur les côtés typiquement si tu les laisses les deux en fait ils commencent à balancer des sortes de cercles de balles en fait qui se croisent et ça devient vraiment juste très dur en fait parce que les les patterns sont pas très impressionnant dans le plus grand détail il y a quand même très peu de patterns géométriques ou un peu à la toux à la cave ou à la psykyo mais il y a énormément de patterns très rapides dirigés et comme tu as pu le voir c'est un jeu vertical en quatre tiers donc ça fait que le truc t'as pas enfin les patterns t'as pas énormément de temps pour réagir en fait donc d'une manière générale vu que le jeu est en quatre tiers c'est mieux d'esquiver à gauche et à droite d'autant qu'il y a une t'as vraiment pas mal de place pour le scrolling horizontal mais voilà c'est un jeu il faut quand même être habitué parce qu'il te demande de réagir vraiment vraiment sur l'équilibre quoi troisième boss qui a un gros mur de difficulté pour énormément de joueurs qui est très aléatoire qui a énormément de phases différentes et de combinaisons de patterns différentes qui peut te lancer en fonction du moment du combat et en fonction des armements qui lui reste en fait et c'est aussi un boss qui te déplace de manière aléatoire donc bah juste des fois tu as des configurations qui sont plus ou moins impossible en fait donc voilà faut faire très attention en fait là notamment là c'est une attaque assez facile l'attaque des missiles mais en fait je guette justement cette attaque là la sorte de guetting jaune parce qu'en fait ça pour le coup c'est l'attaque difficile et en fait en fonction de quand est-ce qui transitionne tu peux te retrouver avec un truc dégueulasse en fait à devoir esquiver un missile mais en même temps en pendant que tu es dans le à prendre que dans le guetting les missiles ouais c'est ça ouais il peut passer et c'est un boss qui a pas mal de pv donc il faut faire quand même assez attention et la particularité c'est que quand il balance le sort de guetting la sorte de vulcaine jaune bah en fait si tu bombes à ce moment là le boss il balance son son pattern berserk et le ball pattern berserk est juste impossible ah ouais donc faut jamais bomber pendant le bah en fait c'est ça le problème c'est que c'est une attaque très difficile sachant que tu as très peu de vie dans le jeu ça te pousse à bomber donc moi personnellement je recommande de bomber mais c'est juste que dès que tu bombes et le boss il va t'envoyer la sauce donc si tu l'as pas entamé avant bah tu vas galérer quoi ouais donc c'est jamais bon pour crever c'est pas bon pour jouer avec ouais non c'est bon pour si tu m'as à ce moment là tu sais que tu vas devoir monter parce que le boss va te balancer un bataille impossible et récemment j'ai vu mut mut qui faisait des runs sur playstation et ouais il arrivait là il bombait le boss il avait pas forcément fait énormément dégâts au boss avant donc il va lancer bon 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 quatre ou cinq boss c'est en fait le boss il avait quand même des pv tu vois donc c'est ouais c'est vraiment un post pas évident mais je pense que la plupart de ses attaques sont sont quand même girables si tu les connais mais il peut toujours de me lancer un ou deux trucs et c'est vrai qu'il ya ce pattern voilà de gatling qui est vraiment pas facile à esquiver enfin qui demande vraiment d'apprentissage et ouais c'est vrai quand tu le montres tu te voilà tu te reçois la sauce voilà au début du niveau tu as eu là quand même un passage assez dégueulasse ça je m'en rappelais dessus le début du niveau 4 c'est un des passages même sur lequel les joueurs par exemple dmc qui a le record occidental sur le jeu même il me disait qui a l'air un peu sur le début du niveau 4 parce qu'il est très ça va très vite c'est assez aléatoire il peut un peu arriver pas mal de choses donc ouais ne pas hésiter à m'enlever moi en plus je claque un peu des bombes pour le score en fait pour pour moi pas forcément pas rentrer dans le détail du scoring mais disons que moi la manière dont je score en fait j'ai intérêt à bomber ce niveau pour détruire plus d'ennemis en fait et là cette cette section en fait c'est une section qui est beaucoup plus posée mais qui est très méthodique en fait c'est à dire que les tanks ils ont pas mal de vie ils prennent en moyenne deux locks complets enfin de leurs trois parties en fait pour être détruit avec le lock en code et du coup il faut être bien méthodique la manière dont on les détruit notamment cette section tu as vu avec le mur de temps en fait où vraiment il faut être bien posé et pas hésiter à claquer sa bombe au dernier moment et là pareil bien orienter les lasers parce que sinon ils te détruisent en fait c'était pas bien place donc voilà comme tu peux voir j'arrive au 4e mode j'ai six bons sur un maximum de 7 possibles sachant que j'en ai utilisé quelques-unes donc voilà le jeu est généreux en bons vraiment ne pas hésiter c'est vraiment une erreur les mots qui m'arrivent de moi la plupart des joueurs sur ce à ce qu'ils meurent avec des coups c'est assez c'est une erreur qui arrive souvent quatrième boss qui est mon bas préféré du jeu qui est un mécan inspiré de gundam qui est d'ailleurs ouais qui quasiment une copie conforme dans mes cas qu'on trouve dans un oav de gundam faut savoir que la couleur des bras nous indique l'attaque en fait la couleur où sert la couleur là je sais pas si tu peux voir mais ses bras ils sont rose là ils vont devenir orange en fait là il va changer d'attaque en fait donc c'est un indice visuel en fait et là en fait il va balancer les missiles et rose c'est le lance-là mais c'est le pire donc il faut esquiver enfin on peut esquiver au centre parce que la hitbox des elle est quand même assez petite mais c'est pas recommandé par exemple là j'étais au centre j'ai juste pas fait mon bécon et c'est un boss qui est assez aléatoire comme le boss 3 mais qui est quand même plus facile si on détruit rapidement en fait avec la couleur ça c'est intéressant ouais c'est intéressant j'ai découvert ça et c'est vrai que c'est un truc assez cool et ouais en fait j'avais j'avais lu en interview des développeurs du jeu et il disait qu'ils aimaient bien ce côté de que le jeu était adaptatif entre guillemets et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres jeux racing en fait que le jeu il va pas se comporter de la même manière en fonction de d'énormement de variables donc ça donne vraiment l'impression que par limite qui a eu une intelligence artificielle je sais pas je sais pas comment comment dire tu vois mais que vraiment le voilà le jeu va vraiment proposer énormément de scénarios différents et du coup tu vas devoir voilà l'adapter il connaît tous les scénarios voilà c'est ça niveau 5 qui est très très dur à route et c'est le stage le plus difficile à route et du jeu moi j'ai une route assez solide et en fait ce que je fais sur ce stage bon là j'ai bombé parce que j'ai je me suis retrouvé avec un pas de chance au niveau de la rng au niveau de des tourelles parce en fait il ya énormément d'ennemis de qui balance des tirs différents de couleurs différentes de vitesses différentes et en fait les petits tourelles qui sont là une fois qu'on les détruit en fait elle balance des balles au pif en fait et du coup bah si on n'a pas de chance on se retrouve coincé et c'est un niveau où j'utilise énormément le scrolling pour pour en fait passer certaines sections pour même pas voir les patterns en fait parce que en fait le jeu est en cas de tiens mais il faut un peu que tu dises que le jeu c'est un sorte de rectangle en fait un peu comme en 16 9e c'est à dire que tu as énormément de place à gauche et à droite en fait pour au niveau du scrolling en fait donc vu que c'est un niveau qui est un spoiling un peu bizarre je j'utilise ça pour délibérément pas voir cette certaines sections en fait et revenir juste au moment où je les détruis et hop tu vois donc c'est un truc qui est pas vraiment sur le début du stage là là sur ce sexe section là c'est que c'est quoi c'est vraiment pas mal de talent et quand j'ai des bombes j'en claque quoi ah ouais là c'est dur ouais là c'est assez vénère c'est ça peut se faire sans monde mais quand j'ai des bombes en général je préfère pas le risquer et là typiquement sur ces sous marins très vite les détruire et s'ils tirent vite aller de l'autre côté vraiment tu vois là tu tu travailles le côté et un truc que j'ai pas précisé c'est que le jeu a un focus donc comme les hockey voulaient tout quand vous restez appuyé sur le bouton A votre vitesse elle est plus lente quand vous loquez en fait donc du coup il faut vraiment utiliser ça alors c'est pas comme dans un cave ou un tout on va utiliser ça pour faire de la micro skill mais c'est très important pour gagner la vitesse parce qu'il y a pas mal de patterns dans le jeu qui demandent d'esquiver à une certaine vitesse notamment cette section là qui est absolument dégueulasse avec ses missiles mais c'est pas ça le pire le pire c'est l'attaque rouge en fait parce que cette attaque rouge en fait de sorte de gating route là en fait elle est elle est déclenchée en fonction de l'endroit où tu es en fait et si tu l'as pas attiré en fait tu te retrouves face à un mur de balle dégueulasse et juste voilà tu peux pas enfin tu peux pas humainement passer quoi là j'ai dû bomber mais honnêtement c'est une section qui peut se faire sans bombe j'étais juste un peu en retard sur ma route j'ai préféré pas risquer et ça c'est un boss combat timeout parce que la troisième phase de ce boss elle est dégueulasse elle est vraiment random en fait et va vraiment très vite donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais quand même détruire ces deux dernières parties donc je vais déclencher le mode berserk et ensuite après il va timeout en fait donc il va timeout après le mode berserk après qu'il ait déclenché son mode berserk mais on va pas voir les patterns très sincèrement je vous déconseille de le faire c'est juste parce que je suis gourmand au niveau point et j'aime bien faire comme ça le mieux c'est de c'est de le faire ta même parce qu'en fait là si tu veux deux secondes après il allait balancer l'assaut son fait et pour faire ça je me repère à la musique ah oui mais c'est super intéressant de savoir qu'il faut le timeout c'est une technique un peu avancée honnêtement je vous conseille juste de le time out c'est ce qu'il y a de plus c'est ce qu'il y a en plus que tu ferais pas de base tu dirais faut le défoncer quoi ouais c'est ça mais globalement je conseille de garder les bons pour après dernier stage qui est très difficile mais qui est plus facilement routable que celui d'avant il est plus il est plus stable en fait celui d'avant il y a pas mal de choses qui peuvent aller un peu n'importe comment mais celui-là il est beaucoup plus fixe en fait alors déjà on a cette section avec les lasers faut bien la temporiser on a pas mal d'espace pour passer mais juste faut pas aller trop vite et en fait tout au long de ce niveau là on va voir ses ennemis là que moi j'appelle les sentinelles en fait qui est une sorte de d'énormes vaisseaux en fait qui vraiment arrosent partout à l'écran et en bas lui encore ça va parce qu'il vient seul donc je l'ai assez vite expégné mais les les autres vont venir en groupe et en fait ça va être beaucoup plus compliqué alors là au passage j'ai eu cette vague d'ennemis supplémentaires parce que j'ai détruit le vaisseau rouge rouge à vent donc si vous voulez pas les avoir éviter et là il y a une section où ouais c'est très 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 difficile de se faire de la faire sans monde ça va être possible mais c'est honnêtement très délicat et même le record man mondial bon sur cette section c'est une section justement va avoir deux sentinelles qui vont arriver là et en fait moi je balance ma bombe au centre pour la faire exploser en haut de l'écran et en fait que les deux gros sentinelles en fait ce voilà soit tout de suite détruit et après je les finis au shot sachant qu'au passage je sais pas si tu as vu mais j'ai augmenté mon shot ça c'est parce que j'ai du mal avec le stage 4 parce qu'il y a pas mal de missiles de trucs comme ça et j'aime bien pouvoir compter sur mon shot la plupart des joueurs ne font pas comme ça la plupart des joueurs préfèrent garder le niveau zéro et ne pas compter vraiment sur leur shot et garder un rank haut moi moi je préfère avoir cette sécurité avec le shot mais la contrepartie c'est que du coup les j'ai des balles plus rapides des ennemis plus agressifs et là le rank a une influence vraiment non négligeable sur les PV des boss peut-être pas aussi poussé que dans un garé gars mais vraiment ça fait la différence donc ça veut dire plus de temps voilà sur les boss et donc voilà c'est assez double tranchant je vous invite pas forcément à faire comment on a vu des micro ralentissement c'est énorme c'est la version qui fait comme ça c'est à la fois l'enregistrement la version ralentit un petit peu plus que le stv donc là c'est pas un stage où je crois qu'il ya des ralentissements mais par exemple sur le stage 5 il ya des fois j'utilise les ralentissements pour me faciliter la vie c'est quelque chose qui est moins possible sur stv donc faites attention sur la version sur laquelle vous jouez là c'est une section qui est très délicate parce qu'en fait il faut il faut pas détruire l'ennemi qui est tout à droite parce que si je l'avais détruit en fait la sentinelle du haut serait redescendue les deux du bas sera monté et en fait je me serais retrouvé dans un scénario assez dégueulasse et là je suis mort un peu par gourmandise parce que je voulais garder ma bombe pour ce ce mur de tourelle qui est vraiment dégueulasse en fait moi j'ai beaucoup de mal avec ce mur de tourelle il ya des joueurs qui sont globalement c'est assez carré c'est juste que l'exécution est très difficile et c'est que c'est une section j'ai regardé pour que je m'améliore parce que c'est une section qui vaut pas mal de points en fait si tu les verrouilles bien tu peux tu peux choper pas mal avec ce mur le stage il a l'air costaud ouais le stage il est très long très costaud et il ya deux bofs et le premier bof qui est comme tu vas le voir très long en fait et j'aime beaucoup l'ambiance avec la musique vraiment la tension qui redescend le jeu graphiquement je trouve qu'il a bien vieilli ouais il a bien vieilli moi je trouve c'est vrai qu'il ya des trucs qui font un peu de chic des fois un peu piquet visé tout mais globalement je trouve que c'est un jeu qui a qui a vraiment ça mais en scène aimait du peps ouais vraiment donc là j'utilisais mon loc en 2001 pour détruire les l'époque quand qui arrivait et à l'âge de bas je suis au loc en cône en fait là pour faire très en fait le truc le plus dangereux sur cette section là c'est les deux tourelles qui viennent d'apparaître là en haut en fait alors là là j'ai mauvais parce que j'étais je pensais que j'allais me faire concier par les lasers j'ai préféré pas réfléchir mais comme tu peux le faire le truc vraiment dangereux c'est les deux tourelles et là les deux tourelles je les ai détruites en fait ce boss il a douze petites tourelles et si tu les détruis pas illico presto en fait est vraiment est vraiment te balance des grappes de boulettes en fait c'est juste pas possible de passer dedans tu vois et en fait j'en sais quelque chose parce que j'avais présenté le jeu au shoot de baguette un événement de cheveux français et c'est une de ces tourelles qui m'a coûté marron parce qu'en fait j'ai j'ai pas fait attention je n'ai pas été fait assez vite j'ai perdu deux viconnements après en fait j'étais sorti de ma route et après j'avais plus de ressources et je me suis un peu effondré est vraiment j'étais très bien dans ma route jusqu'à ce moment là de voilà de cette petite voile donc faire très très attention à cette voile tout ça c'était le premier boost du dernier niveau ça ouais ça c'est le premier mais là c'est toujours le premier boss on aurait dit que c'était déjà c'est pas le boss final c'est curé c'est pas le boss final d'accord c'est et en fait ça c'est un boss ou comme tu vois on va redescendre voilà faire les ailes et tout alors là comme tu vois les tourelles en fait je les détruis très vite parce que voilà si elle s'y attire c'est assez bon c'est pas les gros canons qui sont dangereux sur cette section c'est vraiment les tourelles et aussi les les pop corne parce qu'en fait quand je vais détruire quand je vais détruire le réacteur de gauche en fait il va avoir une nuée de pop corne et là comme tu vois c'est faut vraiment les attirer d'une manière très précise parce que voir le passage ouais c'est ça c'est ça la section la plus difficile de se faire de ce boss là pour le moment en fait avant avant la fin parce que globalement le reste ça va mais c'est ces ennemis là quand ils viennent en bloc et c'est notamment une des raisons pour laquelle j'aime bien avoir le shot en fait parce qu'en fait le truc c'est qu'avec ce vaisseau là c'est pas le cas des deux autres mais avec ce vaisseau là c'est globalement le vaisseau je vous recommande pour la survie le premier niveau de power hop il est pas très intéressant en fait c'est à dire que moi j'en prends deux parce que au niveau 2 tu as déjà un tir qui est un peu plus large et tu as aussi les deux petits tirs verts à qui partent sur les côtés qui ont l'air de rien mais qui sont assez utiles si tu as des missiles ou des pop corne comme ça ou tu vois juste tu les tuer en un coup en fait ça permet quand même d'avoir une belle couverture tu vois et il ya des joueurs qui font cette section là avec le shot normal ou juste avec le lock très sincèrement j'ai beaucoup d'admiration parce que moi j'ai jamais réussi à faire comme ça je peux donc voilà là je reste globalement au shot et là je me suis fait avoir comme un comment voilà comme un coup et comme tu peux voir vu que je suis en retard sur la destruction ben voilà ça pardonne pas et voilà après je te parlais voilà l'étoile dont je te parlais et balance des grappes de boulettes et voilà globalement il n'a rien à faire pas de façon de boss c'est par cette section là même le record du monde il balance trois mondes et au revoir quoi enfin c'est pas raisonnable juste d'esquiver ça tu vois et en plus même si tu arrives à esquiver parce que techniquement c'est faisable en fait juste le truc a encore là les pv donc t'es quand même obligé de bomber après en fait monsieur la grosse bouche ouais c'est affreux et là en fait je me suis fait avoir l'attaque où je suis mort juste avant c'était pas la plus dure mais je me suis fait coincé sur un truc donc voilà là j'ai juste préféré bombay donc là on arrive au dernier mot car il ya rien j'ai rien j'ai deux bombes et en fait le dernier boss c'est juste le premier boss qui revient en version sur booster donc bah autant dire que je vais juste balancer mes deux bombes et bassin il n'a pas énormément de pv et en fait le truc qui est quand même chiant c'est que même devant des fois ça suffit pas parce qu'il a un déplacement complètement aléatoire donc en fait tu peux lui balancer ta bombe et lui peut se casser et à ce moment là bas t'es voilà t'as passé de bombes et tu meurs quoi à la fin mais même si t'as qu'une bombe ou même si t'as zéro bombe moi j'ai déjà fait sans bombe à quoi faut s'accrocher parce qu'il le boss a pas beaucoup de pv donc si tu t'acharnes un petit peu en le bourrant un peu ça peut passer ouais bah dis donc moi j'ai trouvé ça lors de l'extérieur parce que j'ai plus joué à celui ci très dur les deux derniers stages ouais c'est surtout la longueur et le fait le truc vraiment dur dans le jeu c'est que t'as que deux extends en fait donc par rapport aux autres raisings ou par où la plupart des autres raisings où t'es habitué à gagner tes extends à l'appel tous les millions là chaque erreur elle va vraiment tu vas vraiment la payer cher en fait tu vois donc c'est un jeu quand même où il ya beaucoup de monde dont il ya vraiment moyen de de faciliter certaines sections mais les boss et notamment le sixième boss et le et le troisième boss ont pas mal de pv donc tu pourras pas non plus tout tout passer à l'avant quoi donc c'est quand même ouais un jeu qui est vraiment comme je te disais c'est quand même beaucoup de parker parce qu'il faut vraiment connaître très très bien les phases d'apparition des ennemis mais même avec ce parker en fait il ya énormément de choses différentes qui peuvent se passer tu vois ça va pas être un airtight pour un plus tard où vraiment tu vas connaître ton truc et à globalement très très peu d'aléatoires là non là il ya de l'aléatoire vraiment du début à la fin de ta partie même rien que sur le nombre de bons que tu vas avoir franchement superbe partie merci beaucoup parce que j'adore ce jeu de l'extérieur et là avoir des explications bien didactique ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'écran écoute très content de te l'avoir présenté d'avoir d'avoir un peu que les éclaircies le jeu sachant qu'il ya plein de phases qu'on va pas forcément rentrer dans les détails parce que voilà il y avait beaucoup de choses à dire n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi je suis je reste disponible pour voilà pour vous renseigner sur sur le jeu ouais sachant qu'il ya quand même pas mal de détails pas mal de choses qui peuvent changer au niveau des boss donc ce que vous avez vu sur cette partie sur votre partie à vous vous n'allez pas forcément voir la même chose et justement c'est un des trucs dans le dans le jeu c'est que voilà cette nécessité de toujours ça de voir s'adapter et de réagir et bien merci beaucoup c'était passionnant c'est vrai merci de rien et puis bah écoutez bon alors là comme d'habitude j'ai essayé d'y jouer ça change rien même si celui-là de l'extérieur il a l'air moins abordé facilement rentré dedans quoi ouais le gameplay ouais le gameplay demande demande devant une certaine un certain temps d'adaptation parce que c'est vrai que vraiment c'est un jeu en fait au début et souvent quand on dit dans les tests on va dire que le way le choix est important et le lot et est important et que c'est important d'alterner deux mais en fait non c'est vraiment le lot qui va qui va faire vraiment énormément de dégâts et le shot est vraiment pas si efficace que ça et le système de power up est extrêmement contre intuitif est extrêmement punitif si vous en prenez donc c'est vraiment un jeu qui a ses spécificités vous conseille au moins à l'essayer mais c'est vrai que c'est pas un jeu je pense qu'il va forcément plaire à tout le monde et notamment il a une visibilité assez assez atroce comme comme la plupart des jeux de racing mais ouais quand même un jeu qui a qui a vraiment son charme avec vraiment une mise en scène assez incroyable une voie une cinématographie assez assez poussé un travail de vraiment musical très très profond et très 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 en face avec ce qui se passe à l'écran et ça et ça c'est quand même assez appréciable dans un choix parfait merci encore une fois à toi de nous l'avoir présenté mais de rien et puis bah à vous de jouer maintenant comme d'habitude et puis on se retrouve une prochaine fois ciao bye bye salut à la prochaine